Shalom, shalom, la paix du Seigneur à tout le monde, à toute la race des élus, à ceux-là qui sont en train de œuvrer dans le chant des dieux, à ceux-là qui sont appelés selon son dessein, à tous ceux-là qui traversent la période de la justification, et la promesse et la gloire. Que Dieu te bénisse, merci encore pour ta participation, et voilà, nous revenons encore sur la suite de notre message sur le voile scellant la Bible, le voile scellant la parole de Dieu. Nous étions la fois passés dans le chapitre 11 de 1 Corinthien, et précisément du troisième jusqu'au seizième verset. Et nous avons parlé un peu, et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons étudié que pour que le message soit écouté, pour que les enfants de Dieu prennent du temps, pour écouter, il faut raccourcir le message. Donc ce que nous donnons, c'est la matière, c'est l'essentiel. Et un élu, quand il écoute la matière, il fait quoi ? Il va faire les recherches, en ayant des éléments de base. Et par là, j'aimerais mentionner quelque chose. Pour celui ou celle qui a écouté la parole de Dieu, la chaîne, elle est privée. C'est-à-dire qu'elle est à la disposition de l'Église, mais la chaîne nous appartient. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet d'une polémique. Et j'attire l'attention des frères et sœurs, qui, en écoutant la parole de Dieu, nous sommes ouverts aux questions et réponses. Il n'y a pas de questions sur la chaîne qui n'ont jamais trouvé de réponse, sauf si, pour des personnes qui sont figées dans une connaissance, et qui ne veulent pas avancer, ou qui ne veulent pas faire des débats contradictoires. Voilà, nous sommes ouverts. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, s'il nous plaît, frères et sœurs, cultivons cette habitude-là que les apôtres avaient. La Bible déclare que même Paul, qui est notre enseignant, qui est notre apôtre des nations, c'est 14 ans plus tard qu'il a été accepté. Et il y a eu une main d'association entre tous les apôtres et Paul. Parce qu'on l'a écouté. Parce que Paul a écouté les autres et ils se sont rendus compte qu'ils étaient d'un point commun. Ils partageaient le même message, seulement chacun donnait selon sa dimension. Donc, si nous avons, nous sommes une église, c'est pour nous compléter. Il a dit qu'il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement de ça. Donc, pour perfectionner dans l'assemblée de Dieu, qui est corps de Christ, c'est en écoutant la grâce de chacun de nous et, bien évidemment, en examinant les Écritures pour savoir si c'est que l'enseignement est juste ou l'enseignement n'est pas juste. Et quand nous remarquons qu'il y a un point qui est en désaccord avec un frère remiseur, nous devons revenir et poser les questions. Si c'est nous qui sommes dans l'erreur, nous allons corriger cette erreur. Et si c'est vous aussi qui êtes en erreur, bien aimé, avec humilité, nous devons corriger l'erreur. Le but, c'est de présenter l'église des dieux saintes, propres et dignes de cette église-là qui sera enlevée le jour où le sang va être sonné, que Dieu te bénisse. Donc, si nous sommes revenus encore aujourd'hui, c'est pour la suite de notre thème que nous avons développé sur le voile selon la Bible. Nous avons souligné pas mal de questions et j'ai béni Dieu par rapport aux questions qui ont été posées. Parmi les questions, nous avons « Qu'est-ce qu'elle représente la chevelure de la femme selon la Bible ? » J'ai aimé la question, c'est pourquoi je suis revenu. Mais avant tout, j'aimerais revenir récapituler un peu. Sinon, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo n'auront pas la compréhension de cette prédication ou de cet enseignement. Voilà, donc que Dieu vous bénisse encore davantage là où vous êtes. Merci pour le temps que vous prenez pour suivre ces messages. Nous avons besoin de vous parce que sans vous, nous ne pouvons pas fonctionner. L'église est le corps et dont nous faisons partie de ce corps. Ne nous mettez pas à part, s'il vous plaît, parce que tous nous sommes dans le corps. Dans le corps, il y a des membres qui sont dans la perfection et des membres qui sont dans l'imperfection. Le but, c'est qu'ensemble, nous puissions contribuer au même projet, à la même vision que la tête. Et nous avons la tête comme Jésus-Christ de Nazareth, Hosanna. Donc, nous avons pris trois points, trois mots en grec. Le but, c'était de donner la définition, la définition du mot voile pour la bonne compréhension du langage de Paul concernant 1 Corinthien chapitre 11 verset 3 au verset 16. Voilà, nous avons dit qu'on ne pouvait pas développer sans pourtant introduire par la définition du mot voile. Alors, nous avons compris par ces trois mots-là, d'ailleurs qui sont à peu près identiques. Et nous avons dit qu'on ne pouvait pas prendre l'hébreu parce que nous nous sommes rendus compte que même en hébreu, les mots voulaient à peu près dire la même chose. Donc, nous sommes restés en grec parce que la Nouvelle Alliance en Corinthien a été écrite en grec. Voilà, c'est pourquoi nous avons pris ces trois mots. Parmi ces trois mots, nous avons pris katapesma. Et nous avons pris katapesma qui contenait six versets. Nous les avons cités dans la première vidéo. Le deuxième mot, nous avons pris periboleion. Dans ce mot, nous avons deux versets dans la Bible et nous avons donné la signification. Et le troisième mot que nous avons pris, c'était koulouma. Et le koulouma, il y a quatre versets dans la Bible que nous avons donné dans la vidéo précédente. Et comme nous avons pris ces trois mots, en fait, les définitions étaient identiques. Nous avons expliqué le voile par rapport à une protection. Nous avons expliqué le voile par rapport à quelque chose qui devait masquer la femme de son visage. Donc, toute sa tête devait être voilée. Nous avons expliqué par ces définitions que le voile aussi servait d'un vêtement qui couvrait de la tête jusqu'au pied. Et nous avons aussi expliqué le voile comme étant un mur. Et nous allons continuer avec des versets bibliques pour insister à l'introduction. Pour bien avoir la connaissance sur la définition du voile. Parce que j'ai jugé bon, j'ai compris que s'il y a des hérésies par rapport à cet élément-là, je crois que c'est par rapport à la définition du mot voile. Parce qu'aujourd'hui, il y a confusion entre foulard et voile. La Bible ne nous parle pas du foulard. La Bible parle du voile. C'est pourquoi j'insiste sur la définition du voile. Donc, j'ai encore, je crois, 3-4 versets que j'ai notés. Et qui vont nous aider à comprendre toujours sur la définition du voile. Je suis dans le livre de Genèse 24, verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? C'est Rebecca qui demande au serviteur Elézère de Damas, le plus ancien de la maison d'Abraham. Arrivé sous le champ de Machpelah. Elle a aperçu un homme, mais qui n'était pas ordinaire. Qui était un homme qui a touché son cœur. Et qui certainement a fait monter la chose qu'elle avait dans son cœur. Et elle pose la question à Elézère de Damas. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon seigneur. Alors, elle prit son voile, eux, et se couvrit. Et par là, nous avons compris que ce n'était pas un foulard. Le voile, dans ce contexte-là, c'était pour empêcher que Isaac puisse voir le visage de Rebecca. Parce que c'était la coutume qu'il imposait. On devait se cacher, se masquer. C'est le jour après la cérémonie du mariage qu'on devait voir. J'ai donné l'exemple de Jacob, qui avait fait le choix de Léa, qui est plutôt de Rachel. Mais qu'on avait donné Léa à la place parce qu'il n'avait pas la possibilité de voir sa femme avant. Le jour pourtant, il avait très bien fait le choix. Mais il s'est retrouvé avec deux femmes parce que la coutume demandait qu'elle puisse d'abord passer à l'acte. Et puis, c'est le lendemain matin qu'il devait voir le visage de sa femme. Mais quand il s'est rendu compte après, ce n'était pas Rachel, mais c'était Rebecca. Et plutôt, c'était Léa. Alors, il a travaillé, nous connaissons bien l'histoire, il a travaillé sept ans de plus pour avoir Rachel, la femme qu'il avait choisie. Donc, si Jacob s'est retrouvé dans cette condition, c'est simplement parce que la coutume obligeait le voile. Et nous avons ce sémol même dans les mairies. Voyez-vous, quand on part dans les mairies, c'est l'image. Ils ont pris dans la parole de Dieu, dans cette coutume. Quand une femme se marie, il y a le voile. Et c'est ça exactement le voile. Mais sauf que le voile, aujourd'hui, qu'on nous représente dans les mairies, dans les cérémonies de mariage, c'est des voiles transparents. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas voir le visage de ta femme. Voyez-vous, je me souviens, le jour de mon mariage, on me pose la question, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre femme ? Et il faut enlever le voile pour voir exactement si on n'a pas échangé. En fait, cela est pris dans l'histoire de Jacob et Rachel et Léa. Donc, voyez-vous qu'il n'est pas question du foulard, mais il est question du voile. Et le voile, c'est, ça servait à empêcher de regarder, ça empêchait de connaître le visage de sa future épouse. Ça, c'est dans Genèse 24, verset 65. Nous avons Genèse 38 aussi, qui nous parle de la même chose, mais d'une manière différente. Donc, Genèse 38, verset 14 au verset 15. Genèse 38, verset 14 au verset 15, la Bible dit « Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. » Voilà. Donc là, il est question de l'histoire que vous connaissez très bien dans la Bible. Et je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, mais le problème qui nous concerne ici, là, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que le voile aussi symbolisait le métier ou la fonction d'une prostituée. Une prostituée au coin d'une rue devait s'identifier par le voile. Donc, dans le contexte, en mettant ce voile-là, la personne qui passait a regardé et s'est rendu compte que c'était une prostituée. Donc, nous avons dans la même contrée juif, tous ceux qui exerçaient le métier de la prostitution, on les reconnaissait par le voile. Donc, la vidéo précédente, j'ai aussi mentionné que les prostituées, au-delà du voile qu'elles portaient, elles avaient aussi les cheveux rasés. Et tout cela, c'est pour nous amener dans le contexte pour savoir exactement ce que Paul voulait toucher par rapport au voile. Voilà, ça c'est dans Gélès 38. Nous avons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Dans la Nouvelle Alliance, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. La Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, verset 5 et verset 4. Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, par l'apole, le même qui a écrit un Corinthien, le même qui édifie la contrée de Corinthe, est en train de mentionner le voile ici, pas comme un tissu, pas comme un habit, mais un élément spirituel qui voile la connaissance, qui empêche l'homme, incrédule de connaître, d'avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons parlé la fois passée du voile qui était déchiré après la mort de Jésus du haut vers le bas et qui avait donné accès à tout le monde pour rentrer dans le lieu très saint. Et nous avons expliqué ce que c'est que le lieu saint, qu'est-ce que le lieu saint caché. Et nous avons montré qu'il y avait un voile qui séparait le parvis du lieu saint et il y avait un deuxième voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Donc, ceux qui étaient dans le parvis ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le lieu saint. Et ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas aussi voir ce qui se passait dans le lieu très saint. Voilà, donc là, nous allons lire un dernier passage dans Genèse 20, versets 15 à 18, toujours pour nous insistons sur la définition, pour comprendre la pensée de Paul. Nous sommes dans Genèse 20, versets 15 au verset 18, voilà. Abimelech dit, voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tout, tu seras justifié. Abraham prie Dieu, prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle pure enfantée, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Hallelujah. Ça, c'est très important. Donc là, nous sommes dans l'histoire du roi d'Égypte, qui a pris pour femme, la femme des prophètes, Abraham. Nous savons bien de cette histoire. Abraham est arrivé dans une contrée à cause de la famine, elle arrive, et comme de coutume, les rois voulaient avoir plusieurs femmes, et lui de peur, il a dit, si je présente Sarah comme ma femme, on va certainement me tuer, parce que la loi interdit de prendre une femme pendant que son mari est vivant. Donc, quand on a tué son mari, facilement, on peut prendre la femme, et la loi, là, légaliser la chose. C'est comme le cas de Uri avec David. David ne pouvait pas prendre Betheba tant que Uri était en vie. Donc, la stratégie était de tuer Uri, afin que cette mariage-là soit légale, parce que du vivant, de l'homme et de la femme, il n'y a pas le divorce. On ne peut pas se marier avec une autre personne. Je l'ai dit dans la vidéo concernant le mariage. Voilà. Donc, là, dans ce contexte-là, Abimelech, à cause de ce que Dieu l'a frappé, à cause de ce que Dieu lui a montré, la grandeur de Dieu, la peur lui a poussé à chercher à corrompre Sarah pour ne pas, parce qu'il était déjà frappé, il s'est dit que si Sarah pouvait se permettre de détailler, de donner pièce sur pièce tout ce qui s'était passé dans sa maison avec Abimelech, alors peut-être qu'il serait encore frappé davantage. Il a donné des présents afin que ces présents-là servent de voile, afin que Sarah ne l'explique pas avec des détails ce qui s'était passé entre elle et Abimelech. Là, nous sommes toujours dans le voile. Ce n'est pas un foulard, je le précise, mais c'est un voile. Donc, le voile peut être de présent, peut être de l'argent, le voile peut être de l'aveuglement, le voile peut être un nuage, nous l'avons dit, le voile peut être un mur, tout comme le voile peut être un tissu, parce que le but, d'ailleurs le voile vient du mot voiler, et nous savons bien que voiler, c'est couvrir, c'est cacher quelque chose, c'est cacher une vérité, c'est cacher une réalité. Alléluia. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Et comme je l'ai dit, nous sommes en train de donner l'essentiel, et c'est à nous l'Église, de creuser encore. Le but ici, c'est de comprendre, parce que nous avons dit, ici, il n'est pas question de l'Église locale, il est question de l'Église universelle, corps de Christ. Et moi, je crois que si nous faisons partie de cette Église, corps de Christ, il n'y a pas de loi exceptionnelle. Les réalités changent, les contrées changent, parce que ce que nous vivons en France, ce n'est pas ce que nous vivons aux États-Unis, ce que nous vivons aux États-Unis, ce n'est pas ce que nous vivons en Afrique. Les réalités ne sont pas pareilles, mais la Bible reste la même, que tu sois asiatique, américain, africain, de l'Océanie. Tu dois pratiquer la parole de Dieu comme celui qui se trouve en Afrique, comme celui qui se trouve en France, en Europe, partout en Amérique. Donc, la parole ne change pas. C'est la coutume, par excellence, la parole de Dieu. Donc, quand nous voulons voter des lois, quand nous voulons mettre en place des institutions dans une Église, entre guillemets, locale, nous devons faire référence à la parole de Dieu, afin que cette loi aussi soit valable dans le corps qui est l'Église universelle. Et là aussi, j'ai souligné un point, j'ai donné l'exemple des aliments. Celui qui trouve que c'est bon pour mettre le foulard, ce n'est pas un péché. Celui qui trouve que ce n'est pas bon pour mettre le foulard, ce n'est pas un péché. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer la parole de Dieu, afin que celui qui a le foulard ne trouve pas injuste, ne trouve pas que celui qui n'a pas le foulard, n'est pas visité, n'est pas exaucé, n'est pas écouté par Dieu. Voilà. Donc, nous avons dans le dernier, les deux derniers versets de 1 Corinthiens 11, c'est très important, parce que nous ne l'avons pas expliqué. 1 Corinthiens 11, chaque verset, ouais, du verset 15 au verset 16. La Bible dit ceci, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et ça, c'est très important. Et soulignez ça, quand nous lisons la Bible, un verset ne fait pas l'objet d'une doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble de l'Évangile. La doctrine, c'est le message de Christ. La doctrine, c'est l'ensemble de la Bible. Donc, quand nous avons un verset, nous devons aussi prendre les autres versets afin de soutenir ce verset que nous avons en tête. On ne fait pas d'un verset une doctrine. Alléluia. Il faut qu'il y ait deux témoins. Minimum deux témoins, parce que nous avons l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Même au tribunal, on n'acceptait pas le témoignage d'une seule personne. Il fallait qu'il y ait une deuxième personne. Sinon, quand il y avait trois, plusieurs. Mais minimum, c'était deux personnes. Donc, quand nous avons deux, trois, quatre versets qui insistent sur la même chose, ça veut dire que la chose, elle est vraie. Voilà. Donc, sur le voile, nous voyons comment Paul étale. Nous avons donné l'exemple des gens, des peuples qui ont des longs cheveux. Je parle des hommes. Et là où il y a l'Église, je ne crois pas qu'il faut les couper les cheveux afin que les anges puissent répondre à leurs besoins, afin que Dieu puisse les écouter. Je ne crois pas. Nous avons l'exemple de Samson qui avait fait le vœu de Naziréa et qui n'avait pas coupé ses cheveux. Et déjà, la chevelure, pour notre connaissance, c'est la force. La chevelure, c'est la dignité. La chevelure, c'est la gloire, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Non, plutôt le verset 15 à 16. Donc, la chevelure pour la femme, c'est la gloire. Or, nous savons que la gloire des dieux était cachée où? C'était dans le lieu très saint. C'était dans le lieu très saint. Et donc, c'est à nous de le découvrir, de comprendre la dimension que Paul frappait, la dimension que Paul touchait. Que Dieu nous bénisse. Et nous voyons que si un homme avec des longs cheveux vient à l'Église, on ne peut pas lui couper les cheveux. D'ailleurs, c'est malsain. Parce que Dieu n'a rien à voir avec les cheveux. Dieu n'a rien à voir avec, n'a que faire avec la chevelure. Mais nous devons comprendre que derrière la chevelure, il y a des enseignements. Parce que nous voyons Adam et Ève, c'était, ils communiquaient avec Dieu. Adam, tous les soirs, était en communiant avec Dieu. Il n'avait pas d'habits. C'est après le péché que les habits ont intervenu. La Bible déclare que Dieu est esprit. Jean Cac, que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Parce que, lui, il est esprit. Et sur, aussi la question des femmes rasées. Nous l'avons souligné. Mais c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des femmes, je prends un exemple, des femmes qui souffrent des cancers. Et qui demandent qu'elles soient rasées. parce que, vous savez, il y a des obligations. Il y a même, vouloir ou pas, qu'elles se rasent ou pas, les cheveux commencent à tomber. Ça veut dire qu'il y a des femmes, aujourd'hui, qui ont des têtes toutes nues, qui n'ont pas de cheveux. Mais une telle femme, si elle vient à l'Église, elle n'a pas de cheveux. Est-ce qu'un Corinthien 11 va frapper une telle femme? Sa prière ne va pas être exaucée? Ça, c'est juste un cas que je donne. Afin que notre réflexion change. Afin que nous puissions aussi écouter la parole de Dieu. Aussi écouter les autres. Et s'il y a lieu de faire les recherches, nous pouvons toujours les faire. Bien aimé, j'étais dans cette configuration-là. J'étais dans cette position-là. Dans plusieurs domaines dans la Bible. Mais depuis que Dieu m'a montré dans l'humilité, m'a donné l'exercice d'écouter les autres. De comparer. De relier les écrits. J'ai appris à apprendre au pied de beaucoup des hommes de Dieu. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui là. Et quand je peux avoir la force que Dieu me donne pour l'exposer aux yeux de l'Assemblée, c'est pour éviter qu'aujourd'hui, que nous ayons des contributions. parce que notre époux arrive bientôt. Il y a tous les signaux qui sont présents et nous sommes réellement proches de ce jour où la tempête va être sonnée et que l'Église va être enlevée. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je vais encore insister avant de clôturer. Le foulard ne veut pas dire le voile. Le foulard reste un tissu et restera un tissu qui ne peut en aucun cas changer de forme. Mais le voile a plusieurs facettes, a plusieurs figures. Le voile peut être un tissu. Le voile peut être une nuée. Le voile peut être une lumière qui t'empêche. Le voile peut être un aveuglement. Le voile peut être un habit, un mento même selon les définitions grecques que nous avons apportées. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble là où tu es. Merci pour l'humilité. Et comme Paul l'a dit, je vais relire le dernier verset. Le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai rappelé qu'il y avait un homme sur son char. Je suis en train de parler d'un éthiopien qui partait à l'église de temps en temps, qui lisait la même Bible que tout le monde, mais qui n'avait pas la compréhension. Ce jour-là, il était tombé sur Esaïe. Il était tout seul sur son char. Il lisait la Bible et grâce pour lui. Grâce, c'était son jour parce que tout, je crois, selon la Bible, a été arrêté avant même la naissance de cet énu. Philippe est apparu. Il lui a posé la question « Comprends-tu ? » Il a répondu avec sagesse, avec humilité. « Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique cette parabole, cette parole ? » Parce que la parole de Dieu, c'est une parabole. Il a dit « Alors, permets-moi de montrer sur son char afin que je t'explique ce que tu lis. » La Bible dit que Philippe est monté sur le char. Il a donné l'explication. Et après avoir écouté Philippe, il a vu de l'eau. Il a demandé qu'il se fasse baptiser. Que Dieu te bénisse d'une bénédiction réelle et vraie. Ce qui vient de l'éternel. Que la pluie de l'arrière-saison puisse tomber sur ton toit et que les écailles tombent. Hosanna. Hosanna.